... Aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle le projet Toubeton. On a essayé de communiquer dessus. Aujourd'hui, on est en fin de la campagne de communication et de vulgarisation. On souhaiterait, par ce point de presse, partager avec toute la presse les efforts consentis par Sénélec pour satisfaire la demande. C'est ainsi que le premier projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est le projet Toubeton, qui coûte 6 milliards de francs CFA, qui concerne plutôt toutes les villes du Sénégal. Donc, pourquoi le projet Toubeton ? On s'est rendu compte que le réseau de Sénélec était, par un endroit, fragilisé par les agressions, par les termites. Nos poteaux de bois étaient, quelque part, termités. Donc, Sénélec a fait l'option de remplace tous les supports bois en supports béton. Donc, ça couvre l'ensemble du territoire national. Pour le moment, on commence par la phase des pylônes des supports HTA, c'est-à-dire les pylônes qui supportent le courant, la haute tension. Et après, plus tard, on va attaquer les supports en bois, qui supportent le réseau BT. Et on est dans la phase terminale. Ça a impacté un peu la clientèle, parce que, par moment, on était obligé d'intervenir sur certains quartiers, remplacés par lots de petits, peut-être de 9 poteaux, ou des lots de 4 poteaux, dépendant de la zone géographique et de l'accessibilité du terrain. Mais c'était souvent des coupures calées sur 8h-midi.